Générique Générique Il y avait une fois, à Scorpia, un pauvre tailleur de pierres. Il avait un fils qui s'appelait Ali Babouin. C'était un jeune homme qui ne voulait pas devenir comme son père. Il désirait profiter de la vie en s'amusant dans la rue avec de jeunes voyous. Ce qui faisait sa renommée était son petit singe qui s'appelait Babouin. C'est pourquoi dans la rue, on surnommait le garçon Ali Babouin. Sa conduite demeurait tellement méprisable à l'égard de son père que le pauvre tailleur de pierres mourut de chagrin. Sa femme, devenue veuve, n'avait pas d'autre choix que de vendre leur boutique pour n'avoir besoin de rien. Mais l'argent, dans ce royaume, ne durait jamais longtemps entre les mains des pauvres gens. Alors, celle-ci dut s'obliger à travailler de jour comme de nuit, si elle ne souhaitait pas mourir de faim. Ali Babouin, lui, continuait à mener sa vie comme il l'entendait. Il ne respectait pas du tout sa mère et venait chez elle qu'au moment des repas. Un beau jour, quand il se baladait dans un marché avec d'autres jeunes, où ils chipaient tous, chacun leur tour, le portefeuille des gens, un homme se présenta à lui sous le nom de Quereil. Il affirma qu'il connaissait son père. Bien sûr, ce n'était qu'un mensonge. Ce magicien arrivait tout droit du royaume d'Eternitia. Il avait entendu parler d'un magnifique trésor. Un trésor qui ne pouvait qu'être délivré par un jeune homme à l'âme pure. Sans prendre garde, Ali Babouin amena le magicien à la rencontre de sa mère. En donnant de l'argent à celle-ci, pour l'aider à sortir de sa pauvreté, il déclara qu'il aimerait prendre sous son aile Ali Babouin et son petit singe. Il ajouta un mensonge en disant qu'il faisait partie de leur famille, puisqu'il était un cousin du père d'Ali Babouin. La pauvre femme le crut et le remercia de sa charité. Elle laissa son garçon entre les mains de cet étranger qui, la première journée, gatta Ali Babouin chez lui. Il lui donna des mets énormes pour se remplir l'estomac. « T'as vu, Babouin ? Je crois qu'on a vraiment bien fait d'accepter la demande de cet homme. » Babouin ne savait dire que deux mots en langage de singe. « Il y a oui » qui se dit « Hihahaoui » et « Non » qui s'affirme « Hihahaoui » Pour cette fois, il répliqua « Hihahaoui » L'étranger revint près d'Ali Babouin pour lui apprendre que demain, il lui donnera une première journée d'instruction. Ne connaissant pas ce vocabulaire, Ali Babouin répliqua « C'est-à-dire ? » « Demain, nous visiterons des jardins à l'extérieur de Scorpia. » « Tu se promènes de riches marchands. Il est dans mon devoir de t'habituer à rencontrer du beau monde pour honorer la mémoire de ton père. » Le lendemain, le magicien atteint sa parole, mais Ali Babouin ne s'attendit pas à marcher aussi longtemps. Tout en continuant de marcher, Kereï l'entraîna au fond d'une vallée déserte. Il faisait très chaud. Ali Babouin était exténué de fatigue. La nuit tomba et le magicien alluma un feu en utilisant la magie. Il rajouta dans celui-ci un peu d'encens et marmonna des formules dans une langue inconnue de tous. Soudain, la terre trembla. Un énorme tigre fait de sable se créa devant Ali Babouin. Paniqué, le jeune homme voulut s'enfuir, mais Kereï le rattrapa en lui donnant une gifle si forte qu'il le fit tomber au sol. Ali Babouin se trouva tout étourdi. Puis Kereï ajouta d'une voix douce, « Allons, jeune homme, si j'ai agi de cette sorte, c'est pour ton bien. N'oublie pas, étant un parent de ton père, tu me dois tout de même l'obéissance. Mais pourquoi avez-vous ouvert cette grotte ? Car je vais avoir besoin de toi. Au fond de celle-ci, il y a une lampe. Celle-ci est le trésor qui nous permettra d'être riches jusqu'à la fin de nos jours. « Qui ose me réveiller ? » lâcha soudain la crotte sous la forme d'un tigre. « C'est moi, Kereï. » « Ton âme n'est pas pure. Tu ne peux rentrer ici. » « Mais j'ai trouvé la personne qu'il faut pour y accéder. » « Comment s'appelle-t-il ? » « Ali Babouin, fils du tailleur Samir. » Le tigre avait l'air de réfléchir comme s'il examinait le jeune homme et son petit singe. « As-tu envie de rentrer dans cette grotte, Babouin ? » chuchota le jeune homme. « Miaou ! » « Moi non plus. » Le tigre sortit de son silence. Au lieu de s'adresser à Kereï, il déclara à Ali Babouin. « Jeune homme, j'espère que tu as conscience de ce que tu fais. Approche et rentre dans ma demeure. Tous ceux qui ne m'ont pas écouté sont morts. Ne touche à aucun objet, à aucun bijou. Ta mission sera de récupérer une lampe pouvoir infinie. Prends garde. Je ne fais de sentiments pour personne. » « Oui ? » objecta Kereï. « Prends cet anneau. Il te protégera de tous les dangers. » « Mon nom est Ali Babouin. » « Oui, certes. » « Tu ne comptes pas aller avec ton petit singe ? » « Si. » « Babouin et moi sommes inséparables. » « J'espère pouvoir te faire confiance. » « Ni Kereï, à l'égard de l'animal. » « Miaou ! » « Il a dit quoi ? » « Il a dit oui, » mentit Ali Babouin. Le jeune homme rentra dans la grotte. Il découvrit un escalier qui l'engagea dans un souterrain. Soudain, il vit une porte. En la poussant, il tomba sur un lieu immense rempli de richesses. Puis, un jardin rempli d'arbres aux fruits inconnus se présenta. Au loin, on pouvait distinguer sur une terrasse une lampe à acquérir sans aucune difficulté. « Sérieux ? Tout se manège pour cette bricole ? » Ali Babouin n'avait pas fait attention. Son petit singe avait quitté son épaule, attiré par un énorme rubis. Ne pouvant s'empêcher de le toucher, le tigre hurla et s'apprêta à engloutir le jeune homme. Celui-ci fila à toute vitesse avec Babouin vers la sortie. Quand Kereï l'aperçut, il lui demanda s'il avait la lampe. « Oui, je l'ai. » « Où est-elle ? » « Dans ma chemise. » « Donne-la-moi. » « Je ne peux pas. J'ai du mal à tenir. Aidez-moi. » Le magicien pensa que le jeune homme se moquait de lui et qu'il désirait avant tout garder la lampe. Alors il cria « Misérable ! » « Préfères-tu me donner cette lampe ou mourir ? » Effrayé par une telle remarque, Ali Babouin regarda le vide qu'il avait sous lui. Ne voulant pas céder à la fureur de Kereï, il se laissa tomber avec la lampe et Babouin. Kereï hurla de rage et la grotte se referma sous ses mains. Tout au fond de la grotte, Ali Babouin n'avait pas péri. Avec Babouin, il retourna dans le jardin où l'on pouvait y retrouver de la lumière. Il chercha une issue, mais il n'y avait aucune porte. Le pauvre garçon se laissa tomber à terre et il déclara à Babouin. « Je crois que nous allons être enterrés vivants, Babouin. » « Tu gardes espoir, mais regarde autour de toi. Nous n'avons aucune porte pour sortir de cet endroit. » Ali Babouin pensa désormais à sa mère et il réalisa combien elle avait été bonne et dévouée pour lui. Il pleura amèrement, regrettant son attitude de Vaurien à son égard. Dans son désespoir, sans le vouloir, il frotta l'anneau dont lui avait donné Kereï. Devant lui, se dressa une immense créature sombre avec des yeux rouges flamboyants. Elle s'inclina devant Ali Babouin et objecta. « Je suis le serviteur de l'anneau. Parle et je t'obéirai aussitôt. » Terrifié par cette découverte, Ali Babouin n'arriva qu'à dire une seule chose. « Oh, puissante créature ! J'aimerais tant pouvoir sortir de cette tombe et me retrouver à proximité du royaume de Scorpia. » Soudain, la terre trembla et s'ouvrait au-dessus d'Ali Babouin. La créature s'exécuta, puis une fois arrivée à Scorpia, elle disparut avec l'anneau. Ali Babouin regarda le royaume et se mit en route avec son petit singe. Je n'avais jamais remarqué à quel point le palais paraissait immense, à côté de nos pauvres demeures. « Là-bas, on dit qu'il y vit une belle princesse. Tu crois ça, Babouin ? » « Oui ! » « Je me demande à quoi elle peut ressembler. » Ali Babouin retourna chez sa mère. Il arriva chez elle au milieu de la nuit. Surprise de l'apercevoir, elle lui dressa un plat pour qu'il puisse reprendre des forces. Son fils raconta ses mésaventures avec Kirei, puis montra la lampe qu'il avait acquis au fond de la grotte. « Oh, le misérable sorcier ! Je m'en veux tellement de savoir qu'il a voulu risquer ta vie pour une lampe qui vaut trois sous. » Soudain, Babouin arriva sur la table et donna à la pauvre femme un joli rubis. « Hé ! Mais où as-tu trouvé ça ? Tu l'as ramené de la grotte ? » demanda Ali Babouin. « Ah oui ! Un sacré Babouin ! Tu ne changeras jamais ! » « Avec un tel rubis ! Nous avons de quoi vivre jusqu'à la fin de nos jours ! » s'esclama la pauvre femme. « Oh, Babouin ! Viens là que je t'embrasse ! » Le petit singe se laissa approcher. Puis, ils décidèrent d'aller tous se coucher. Le lendemain matin, contente d'avoir retrouvé son fils, la pauvre femme se leva et contempla le palais de Scorpillat. Ali Babouin vint à sa hauteur et lui déclara. « Maman, cette aventure m'a permis de réaliser à quel point j'ai été mauvais à ton égard. » « Hé ! Je m'en excuse. À partir d'aujourd'hui, je vais changer et aller travailler. Mais avant, il me faut déjeuner. » « Mon fils, cette nuit, tu as mangé tout ce que je possédais comme nourriture. » « Patiente un peu. Le rubis de Babouin nous aidera à mieux nous restaurer. » « Il y a tellement de voyous qu'on pourrait te le voler, » suggéra Ali Babouin. « Va plutôt vendre la lampe que j'ai récupérée dans la grotte. » « Je vais d'abord la nettoyer. En étant plus luisante, je pourrais peut-être mieux la vendre. » En commençant à frotter l'objet, une femme n'ayant point de jambe et ressemblant à un génie en sortit. D'une voix douce, elle annonça. « Bonjour, je suis la serviteuse de la lampe. Dans les airs, je vole. Sur la terre, je rampe. » « Dis-moi, quel est ton souhait et je le réaliserai. » Ayant du mal à réaliser ce qu'elle était en train de vivre, la pauvre femme s'évanouit à la vue du génie féminin. Ali Babouin, lui, ne sembla pas surpris et trouva même la créature attirante. « Quel est ton prénom ? » « Appelle-moi génie. En quoi puis-je te servir ? » « J'aimerais avoir un excellent repas pour commencer ma journée, y compris pour mon compère Babouin, pas vrai ? » « Ah oui ! » Aussitôt dit, aussitôt fait, le génie apporta sur un plateau d'argent douze plats d'or remplis de mets parfumés. Ali Babouin, pendant ce temps, réveilla sa mère avec de l'eau de rose. Puis, ensemble, ils partagèrent le désicieux repas apporté par le génie. « N'as-tu pas d'autre souhait, jeune homme ? » « Oh, je ne pense pas que ça puisse être possible. » Demande. « On dit qu'il y a une princesse si belle dans ce royaume, qu'aucun prince ne puisse obtenir son cœur, car leur richesse n'égale pas sa beauté. » « Je peux t'offrir toute la richesse que tu veux, mais je ne peux pas permettre à la princesse de t'aimer. » « Déjà, commence par la voir, afin de distinguer à quoi elle ressemble, » suggéra sa mère. « C'est vrai, tu as raison, maman. » Le génie, par l'intermédiaire d'un écran magique, permit à Ali Babouin de découvrir la princesse. Le jeune homme regarda Babouin. Son petit singe comprit tout de suite ce qui se passait dans l'esprit d'Ali Babouin. « Génie, as-tu la possibilité de faire de moi un prince ? » « Bien sûr. Le pouvoir a toujours été ce que les hommes ont le plus convoité. « Oh, je ne souhaite aucun pouvoir, » rétorqua Ali Babouin. « Je désire seulement vivre auprès de ma mère et de toi, humblement, et non dans le besoin inconstamment. » « Tu ne souhaites pas acquérir le cœur de la princesse ? » « Non, je souhaite acquérir le tien. » « Mais je ne suis qu'un génie. Je ne peux pas t'aimer. » « Et si je te rendais ta liberté ? » « Tu ferais ça ? » s'extasia le génie. « Génie, je souhaite vivre dans un lieu où ma mère et moi seront en sécurité et vivrons heureux. » Le génie s'exécuta aussitôt et installa Ali Babouin et sa maman dans une jolie maison aux abords du bois de Brosselianda, près d'une rivière. « Génie, désormais, je souhaite te rendre ta liberté. » Le génie ne put contenir sa joie. Des larmes commençaient à couler sur son visage. Après tant d'années de service, on le libérait enfin. Il devint une jeune femme qui plut encore plus à Ali Babouin. « Je sais que l'amour ne se commande pas, mais... » « Penses-tu que tu pourrais tomber amoureuse de moi ? » affirma le jeune homme. « Comment pourrais-je ne pas l'être ? » affirma-t-elle. « Quand on est un génie, on perd ses sentiments, sa liberté d'être et même son identité. » « Et maintenant ? » « Maintenant, tu n'as plus besoin de m'appeler génie. » « Tu peux m'appeler Jasmine. » « C'est très joli et ça me plaît. » « Cela dit, j'ai gardé un petit peu de magie en moi. » « Comment ça ? » « Avant d'être un génie, j'étais une jeune magicienne qui désirait avoir toujours plus de pouvoir. » « Cette expérience m'a permis de réaliser que le pouvoir ne rendait pas heureux, mais plutôt idiot. » « Elle m'aura permis aussi de ne pas vieillir et surtout, de te rencontrer. » La jeune femme regarda Ali Babouin avec des yeux tellement tendres qu'il ne résista pas à son baiser. Et comme pour s'assurer qu'il faisait toujours un bon choix, il déclara à Babouin. « J'ai bien fait de la choisir, Babouin, n'est-ce pas ? » « Il a dit quoi ? » demanda Jasmine. « Il a dit oui. » « Je crois qu'il t'aime aussi. » « Et c'est ainsi, mes chers amis, que cette histoire arrive à sa fin. » « Vous demanderez certainement ce qu'est devenu le sorcier Carey. » Dans son obstination de toujours vouloir acquérir plus de pouvoir, il devint à son tour un génie redoutable, enfermé dans une lampe difficile à dénicher, puisqu'elle demeure au fond d'un puits. Quant à la princesse de Scorpia, elle dut se résoudre qu'elle finirait de vivre sa vie toute seule, si elle continuait de ne penser qu'à l'argent. Or, celui-ci demeure bien éphémère aux yeux de tous. Babouin fut heureux, le jour où Ali Babouin et Jasmine se marièrent. À l'instant où ils se dirent oui, pour la vie, ils ne puissent empêcher d'exprimer sa joie en criant. Sous-titrage Société Radio-Canada